Et puis les apprenants déjà formés ont répondu présents à cette cérémonie d'inauguration devant nos micros et caméras. Ils livrent leurs impressions sur la qualité de la formation qu'ils perçoivent. Suivez-les plutôt au micro de Rue Tororondjou. C'est une école qui a été bien pensée parce que là, en matière de numérique, le Bénin n'est pas encore assis. Quand je dis le Bénin n'est pas encore assis, c'est-à-dire que le Bénin, moi je pense que le Bénin n'a pas encore du potentiel dans la jeunesse pour pouvoir faire tout ce qui est numérique. Bon, la formation a duré deux mois, donc cinq semaines de cours théoriques et pratiques, trois semaines en entreprise. Donc au cours de ces trois semaines en entreprise, nous avons eu affaire du FTTH, c'est-à-dire du raccordement maison. On a mené la fibre jusqu'à chez le client, on leur plaçait la PTO et ensuite l'ONU. Ensuite on leur disait comment se connaître et paf, ils ont la connexion internet chez eux. Nos sentiments ne peuvent rien être d'autre que de la joie parce que nous voyons que nous n'avons pas choisi quelque chose qui ne va pas porter. Vu l'engouement autour, nous espérons vraiment pouvoir représenter le Bénin et battre les records qu'il faut. Nous avons beaucoup appris au cours de notre formation parce que nous avions le matériel de performance de pointe qu'il nous fallait, ce qui nous a permis vraiment d'acquérir les compétences nécessaires pour être en entreprise, pour représenter les entreprises béninoises. D'ailleurs, je pense que nous allons devenir tout simplement indispensables. Ensuite, nous portons les valeurs de l'EMN qui ne sont rien d'autre que responsabilité, positivité et innovation. Voilà. Ça a été une choix pour moi. C'est vraiment du ouf parce que je sais que de cette école, il faut sortir beaucoup de techniciens certifiés. Merci.